La sur-réservation ou l'overbooking sont des pratiques courantes dans les entreprises de service. Elles sont souvent décriées du grand public et il n'est pas difficile d'obtenir des commentaires passionnés de clients qui en ont fait les frais. Cette pratique existe dans les compagnies aériennes, dans l'hôtellerie, dans les locations de voitures, pour faire face à une difficulté classique qui représente l'absence du client au moment du départ. Ce qu'on appelle aussi le no-show peut être soit délibéré, un oubli de la part du client ou un volontaire lorsqu'il s'agit par exemple d'un retard pour une correspondance. Ce problème se pose donc pour les entreprises qui font face à un risque de capacité perdue, capacité périssable qui ne pourra pas être récupérée. Pour l'entreprise, cette pratique consiste donc à définir la quantité de billets à vendre pour un trajet donné. Cette quantité repose sur une estimation à la fois fondée sur des séries chronologiques, par le passé, combien de passagers se sont effectivement présentés sur un trajet donné, à une date et à une heure particulière, mais également au fur et à mesure du remplissage du vol, quelle est la probabilité qu'un passager ayant acquis un titre de transport se présente, en fonction d'une correspondance éventuelle et selon les conditions d'échange ou de remboursement de son billet. Cette estimation permet donc de définir exactement le nombre de billets à vendre, de manière à optimiser et utiliser la capacité au mieux. Ceci permet une maîtrise des coûts et donc un profit plus important lié au taux d'occupation de cette capacité. Si l'intérêt de la pratique est évident pour l'entreprise, elle présente également de nombreux avantages pour les clients. Tout d'abord, une meilleure maîtrise des coûts associés à une utilisation renforcée de la capacité se traduit généralement par une réduction du prix du service proposé au client. Deuxièmement, une offre élargie possible par un service proposé à plus de passagers qui n'existent de siège permet finalement de satisfaire potentiellement un plus grand nombre de personnes. Enfin, et pour les rares cas où les estimations ne sont pas fiables, si plus de passagers qui souhaitent voyager se présentent qu'il n'y a de siège dans l'avion, il sera toujours possible d'essayer de trouver des volontaires ou sinon de dédommager les personnes, dédommagements qui, généralement, sont considérés comme acceptables par les clients. En définitive, cette pratique, si décriée, s'avère bénéfique pour l'entreprise, bénéfique pour les clients et dans le cadre du transport aérien, si elle contribue à faire voler moins d'appareils, elle sera également bénéfique pour l'environnement. Merci. 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 Merci.